Le pouvoir décisionnel au sein de grandes institutions internationales comme l'ONU ou le FNP est principalement détenu par l'Occident. Cette répartition du pouvoir semble, et devrait l'être de plus en plus, en décalage avec le nouvel équilibre des forces. Comme on peut le voir sur la carte qui apparaît à l'écran, tirée d'un livre que vous avez co-signé avec Pascal Boniface, Atlas des crises et des conflits, de nombreux pays, notamment du monde émergent, aspirent à être membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc n'est-il pas nécessaire de modifier les statuts des principales institutions internationales pour les adapter à la situation géopolitique actuelle et future ? Pour modifier les statuts, par exemple, la Charte des Nations Unies, qui a été adoptée en 1945 à San Francisco, il faut l'accord des membres permanents. Ils ont le droit de veto. Et tant qu'on dit, la France est tout à fait pour l'élargissement depuis des années. Elle dit, c'est évident qu'il faut l'Inde, c'est évident qu'il faut le Japon. Alors l'Europe, c'est plus compliqué, est-ce qu'il y a un débat ? Est-ce qu'il faut mettre l'Allemagne ? Il y a un seul siège dans toute l'Europe, c'est un autre débat. Brésil, bon. Mais les Chinois disent qu'il n'en est pas question. Les Chinois refusent qu'on mette l'Inde et le Japon. En Afrique, ils ne sont pas d'accord. Il pourrait y avoir un poste qui tourne. En Europe, il y a un désaccord. Je dis, soit c'est l'Allemagne en plus, parce que c'est trois Européens, alors c'est un siège européen, et la France et la Grande-Bretagne perdent leur siège. Alors les Européens, Européistes convaincus, vont dire c'est bien, c'est dans le sens du progrès, mais les réalistes vont dire, mais les Européens sont d'accord sur presque rien, en fait. Ils sont d'accord sur la paix, le Japon, la démocratie, tout ça, mais sur des sujets concrets, ils ne sont pas d'accord. Donc si on fait ça, on a un représentant européen qui s'abstient tout le temps. Enfin, le blocage n'est pas. Et puis les États-Unis ne sont pas prêts à changer. Donc la réponse à comment on change, c'est qu'on n'y arrive pas. Quand Kofi Annan, qui était un très bon secrétaire général, avait fait tout un travail à l'avance pour préparer ça. Vous voyez, il faut se rappeler que les deux fois où il y a eu une organisation du monde, ou une très tendue organisation du monde, c'est après des guerres mondiales, et c'est les vainqueurs qui ont tout décidé. Quand on est après la Première Guerre mondiale, Clémenceau, le président Wilson, Lloyd George, à Versailles, pendant six mois, à Versailles et à Paris pendant six mois, se disputent 136 sujets, mais à la fin, c'est eux qui décident. Il va voulu y avoir des dizaines de délégations à Paris, ils décident. Tous les trois. Ça donne la société des nations. Et comme le président Wilson n'est pas suivi, par son opinion, le Sénat, qui est isolationniste, il s'en retire. Vous avez les années 30. Quand on est après la guerre à Yalta, je vous dis qu'il n'y a pas de partage du monde à Yalta, mais il y a une discussion serrée, sur quand même comment on gère l'Allemagne après, ça c'est vrai, et sur les nations unies. Et c'est là où ils avaient commencé à réfléchir longtemps avant. Ils disent, bon, l'SDN, c'est un échec complet. Il faut une organisation, bien sûr. Il vaut mieux qu'il y ait une organisation que pas, un endroit où il y a tout le monde. Mais pour que ça marche mieux, il faut un organe à la tête, quoi. Le conseil de sécurité. Il faut évidemment les grands pays. Alors on est à Yalta, donc... Et à Yalta, il y a forcément l'URSS, oui, bien sûr. Et puis il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, de Churchill. Et c'est Churchill qui plaide pour la France, d'ailleurs. Et nous autres disent pourquoi la France est absurde. La France a un pays vaincu depuis 40, et il s'est écroulé, quoi, en quelques semaines, complètement. Le drame de la France, c'est pas les vichiers et compagnie, hein. C'est l'écroulement de la France en quelques semaines, en mai-juin. C'est sans précédent dans l'histoire de France. Il faut remonter au pire moment de la guerre de Cent Ans, et encore. Donc, aux yeux de Roosevelt et de Staline, ça ne compte plus, même si à De Waul. Mais Churchill plaide, avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il veut qu'il a la trousse, si après la guerre, les Américains repartent. Et lui, il a peur de la revanche allemande, en fait, Churchill. Donc il résonne à l'ancienne, mais ça en service à la France, finalement. Donc la France se retrouve à un membre permanent, Pierre Achille, qui était à l'époque celle de Chang'e-Chèque, qui est en train celle de Mao. Il donne leur accord, là. Et à ce moment-là, l'un d'entre eux, je ne sais plus qui, dit, mais on ne va quand même pas laisser l'Assemblée Générale voter n'importe quoi. L'Assemblée Générale, c'est 49 pays. Aujourd'hui, on a 200, hein. Donc il y a 49, on va voter, oui, très bien, mais il y aura un veto. On met le veto. Et il dit, parce que s'il n'y a pas de veto, on n'y va pas. Donc, quand on dit, quand on fait, comme ça, des rêveries sympathiques de droit international, on dit, mais il ne faut pas de veto. C'est le veto qui bloque, comme en Europe. Mais le jour où il n'y a plus de veto aux Nations Unies imposées par les Martiens, les puissances sortent. Terminé. Dès le lendemain, les États-Unis sortent. Les Israéliens sortent une minute avant. Et puis, les URSS ne restent pas, etc. Aucune puissance reste, aucune puissance occidentale ne reste dans des Nations Unies qui vont être dominées par les 50 émergents et des alliances variables. Mais c'est quand même très compliqué. Alors, il y a d'autres enceintes très importantes, il y a le MCB. Le G20, mais ce sont des enceintes, ce n'est pas des pouvoirs, en fait. Quand on dit, que fait l'ONU, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une personne, l'ONU. C'est une organisation. C'est le nom de la salle, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la salle ? Dans la salle, l'ONU. Et ça dépend de l'accord ou non, entre les membres permanents ou les nôtres. Et si on fait un petit exercice de prospective, du coup, vous pensez qu'on va rester dans cette situation-là, en sorte de statu quo ? Alors, d'abord, le pouvoir n'est plus tout à fait dans les institutions, en réalité. Il n'est même plus tout à fait dans le pouvoir. Si on fait une analyse du pouvoir sur la planète actuelle, il y a évidemment toujours des États, contrairement à ce que disent ceux qui annoncent la disparition des États. Mais il y a Bellurettes qui ne sont plus seules. Il y a l'économie, qui est une économie globale de marché, par ailleurs dérégulée, financiarisée. Donc il y a des puissances économiques, en rivalité permanente entre elles. Énormément d'entreprises mondiales géantes, qui avant étaient des entreprises occidentales ou japonaises. Maintenant, vous avez également des entreprises turques, ou égyptiennes, ou mexiquaines, etc. Entreprises géantes. Et la plupart des grandes entreprises mondiales ont des chiffres d'affaires très supérieurs au PNB de trois quarts des membres des Nations Unies, en plus. Donc vous avez des puissances là. Vous avez des puissances complètement autonomes, mais qui ont une influence sur le sort du monde. Le pape, le Dalai Lama, etc. Vous avez des mouvements de population. Vous avez les médias. Vous avez l'économie souterraine. Certains économistes considèrent que l'économie de fraude, tous les trafics variés, c'est 5, 6, 7% du PNB mondial, ce qui est géantissime. C'est pas mal, puisque c'est l'économie de marché ouverte, donc ils en ont profité aussi, monsieur. Bon, où est le pouvoir en tout ça ? Dans les pays non démocratiques, où il y a des régimes encore, des politiques, en tout cas autoritaires, il y a une pression démocratique croissante. C'est évident, ça. Par exemple, en Chine, il y a 500 millions d'internautes qui discutent sans arrêt, qui ne demandent pas une démocratie à l'occidentale, puisqu'ils en sentent marcher très mal, mais ils demandent des droits, la défense des droits. Pas les droits de l'homme au sens idéologique occidental, les droits des gens, dans la justice, tout ça. Donc ça monte énormément. En Russie, on voit bien que Poutine est encore très solide, mais il est contesté par une partie croissante des classes moyennes urbaines au niveau de formation. Donc il y a une contestation. Et puis dans les pays africains, on aura qu'il y a une pression, puis on a vu les révoltes arabes, même si après il y a des bons processus chaotiques, avant qu'un jour, finalement, la modernité l'emporte, sans doute. Bon, et dans les pays démocratiques, on a des faits tout à fait inverses. Des affections, abstent, absentisme, je l'ai dit, mais c'est surtout ça, l'élection européenne, moi, quand même. Des affections. Et puis, il y a une sorte de discrédit du pouvoir. Parce que le pouvoir contre société depuis la Grande-Bretagne au XVIIIe, c'est la démocratie représentative. On sort du déshéritisme. On délit des gens, même Tardampion, député. Il va porter notre voix et il va participer à l'élaboration de la loi ou de la décision. Mais les gens ont le sentiment que tout ça ne s'applique plus, que le pouvoir n'est plus là, que c'est les marchés, l'Europe, je ne sais qui, c'est d'ailleurs. Donc, ils trouvent que c'est en fiche d'eux, c'est du cinéma. Et puis, ils ne veulent plus déléguer leur pouvoir à qui que ce soit. Donc, ils élisent quelqu'un, mais ils s'en méfient dès le lendemain. Alors, on embellit ça, c'est le nom de démocratie directe ou participative. C'est une très noble aspiration, bien sûr. mais la démocratie participative, selon la façon dont elle est canaliste, elle peut acheter de tuer la démocratie représentative ou au contraire, elle peut la revitaliser. Peut-être. Et on voit dans des livres un peu science-fiction, politique-fiction, la situation d'après-demain où vous avez tous sur le portable une touche pour dire oui ou non et on vous demande de la décision. Donc, on fait une sorte de décision collective tout le temps. Il y a eu un film atroce avant-hier, donc aujourd'hui, je rétablis la plus de morts. Mais après-demain, j'ai réfléchi, je me dis non, quand même, c'est impétant, je la réannule quand même, etc. Mais sur mille choses, donc il y a quelques... Il y a un début de littérature, disons, là-dessus, sur l'idée d'une espèce d'auto-totalitarisme collectif sans tête. Il n'y a pas le méchant des spots qu'on va renverser, mais c'est tout le monde, tout le monde comme ça. Et c'est très démocratique parce que chacun donne son avis sur le tube en fait. Donc, quand on demande une démocratie participative à propos d'un projet de poumon, l'aménagement d'un quartier ou des tas de trucs, c'est normal, c'est légitime et il y a belle durée que l'urbanisme essaie d'intégrer ça. Si vous l'extrapoler à l'ensemble des sociétés, on ne sait pas ce que ça donne plus la volonté de transparence totale, immédiate, plus tout ça. Donc, on a quand même des systèmes démocratiques en train de... On ne peut pas dire que ça marche merveilleusement bien aux Etats-Unis, vous voyez, de ça. Donc, il y a un vrai sujet. Je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas de réponse. Je ne crois pas que la démocratie représentée du classique puisse survivre en État. Je ne crois pas. Je ne crois pas à l'utopie de la démocratie directe participative totale. Donc, il faut réinventer une espèce de Montesquieu qui fasse la synthèse des deux. Et je ne crois pas qu'un régime totalitaire puisse tenir éternellement dans la situation actuelle. Ils vont essayer d'inventer autre chose. Les Chinois vont essayer d'inventer qu'ils veulent garder le contrôle, il faut qu'il lâche l'Est, ils vont essayer de se développer au sein du parti au pouvoir communiste, entre guillemets, même si ça n'a plus aucun rapport. Ils vont essayer des tendances, des votes, des choses comme ça, petit à petit. Et tout ça n'est pas... On n'a pas de grands penseurs politiques qui aient la même puissance géniale que Tocqueville, par exemple. Tocqueville, si vous cherchez une lecture, il faut vous délacer. Tocqueville, Tocqueville élu par les Chinois à l'heure actuelle. Il y a un nombre de la direction... Vous savez, les Chinois, il y a le président de la Chine, mais en fait, ils sont sept à gouverner la Chine, les sept empereurs comme on dit là-bas. Et il y a l'un d'entre eux qui a dit aux autres, vous avez sacrément intérêt à lire Tocqueville sur l'ancien régime et la révolution. En gros, c'est comment on fait pour empêcher la révolution en Chine, la nouvelle révolution maintenant. Donc, ils disent Tocqueville, en ce moment. Et puis, on ne se lâche jamais de relire la démocratie en Amérique parce que sur ce que va devenir le régime démocratique et des questions qui n'apparaissent que maintenant à l'idée de la démocratie directe, c'est déjà dans Tocqueville, en fait. C'est incroyable, c'est un type très jeune qui est brillant, intelligent, bien élevé, très bon milieu, tout ce qu'on veut, mais il n'est pas fait des études aussi remarquables que les vôtres. Et il a été aussi défini et il a tout compris. Voilà un penseur moderne. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez sur les nouveaux acteurs du pouvoir, comme on le peut constater sur la carte qui va apparaître à l'écran, certaines entreprises privées, comme Google, par exemple, dégagent une puissance financière qui est comparable à celle des États. Donc, prenons par exemple le cas de Google, le président de la SNCF, supérieur, en la plupart des cas, supérieur, supérieur. Le président de la SNCF, M. Guillaume Pépy, nous a confié ici même qu'il considérait Google comme l'un de ses principaux concurrents, car l'ogre américain prie de la SNCF d'un contact direct avec ses clients. Ceci nous a été répété par le vice-président de GDF Suez, M. Jean-François Cyréli, lors d'une conférence d'honneur, lors d'un forum étudiant. Google et la Commission européenne ont en ce moment un contentieux au sujet du respect de la concurrence. La firme américaine est également visée sur des sujets comme la protection des données personnelles et l'équité fiscale. Alors, ma question est la suivante. Quelles sont les conséquences du fait que des entreprises privées comme Google deviennent aussi puissantes, voire plus puissantes que des États et doit-on s'en inquiéter ? Et c'est aussi vieux que le capitalisme, ça. Alors, ça prend des tournures nouvelles et ça frappe les esprits parce que c'est le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout ça est californien, donc c'est phénoménal, c'est inventé en peu de temps. Mais si on prend les trois, quatre derniers siècles, depuis qu'il y a du capitalisme, il y a toujours eu des personnages comme Jacques Coeur en France ou des personnages au XIXe, la puissance de Rockefeller, enfin, aux États-Unis, et puis des tas d'autres, en fait. La puissance des grandes dynasties dans la synagogie, dans la banque, donc ça a toujours existé. Ce n'est pas entièrement nouveau, en fait. Ce n'est pas entièrement nouveau. Même à l'époque où les États étaient plus forts, où il n'y avait pas d'idéologie anti-État ou supranationale ou autre, où il n'y avait pas d'idéologie mondiale libertaire technologique, on va dire, même à ces époques-là, il y avait quand même des puissances géantes. Donc, ça s'est traduit par des combinaisons, par des compromis. Et puis, la plupart des entreprises, elles n'ont aucune envie d'exercer le pouvoir à la place des États. Ce n'est pas comme dans la conquête classique. On va envahir le pays d'à côté pour prendre le pouvoir. Surtout pas. Ils veulent qu'il y ait des États qui fonctionnent, qui s'occupent des services publics et des machins sociaux, mais qui les laissent faire leur travail. Donc, il y a des compromis d'issues d'États pour dire stop. Non. Surtout quand la Commission qui résiste, là, c'est le bon exemple par rapport au débat européen de tout à l'heure. Ça, c'est l'union fait la force. Vous voyez, ce n'est pas qu'on abandonne nos priorités au profit d'eux. C'est l'union fait la force. Donc, il y a toujours une espèce de bataille, parce que dans le capitalisme, c'est sans fin. D'ailleurs, en Chine, ils ont le même problème, où il y a des puissances énormes, c'est un énorme capitalisme d'État. Mais oui, mon avis principal, enfin, mon analyse principal, c'est qu'ils ne peuvent pas, ça les met en danger si leur puissance va jusqu'au point où ça paralyse l'État, en fait. Parce qu'en dehors des cas exceptionnels, l'entreprise, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de clarté dans les règles, de prévisibilité fiscale, elle a besoin d'une justice qui fonctionne clairement sur la question du droit des affaires, c'est ça qu'on fait la besoin, et de dégager tout le monde des profits géants si ça marche. Mais prenez LVMH ou L'Oréal, par exemple, ils n'ont pas du tout l'intérêt à ce que les États soient faiblis. Ils n'ont pas besoin de combattre par rapport à ça. Ce n'est pas du tout leur intérêt. Donc il y a quelques cas particuliers dans le domaine de l'information, dans les géants actuels, comme Google, comme Microsoft, et tout ça. Je vois d'ailleurs l'IBM, c'est intéressant parce qu'à l'époque où IBM était au top, c'était il y a 30 ans à peu près, et qu'ils avaient inventé la notion de firme multinationale. Ils étaient totalement américains, mais la notion avait été inventée pour lutter justement contre l'accusation d'impérialisme américain. Ils n'étaient pas américains, ils étaient multinationaux parce qu'on est partout. Ils étaient partout mais en même temps américains. Donc la notion de multinationale, maintenant il y a des multinationales comme j'ai dit de toutes sortes de pays variés. mais à l'époque c'était vraiment américain. Bon, donc moi je pense que ça peut s'encadrer malgré tout. Et là, alors voilà un domaine où l'Europe est irremplaçable. Le niveau européen est irremplaçable. Donc ça suppose un accord fort entre les différents gouvernements d'Europe. mais je pense que ça peut marcher. C'est-à-dire que nous allons conclure cette rencontre par poser quelques questions ou une question que vous avez posée et qui ont récolté plus de votes. Donc la première, c'est pensez-vous que la Turquie intégrera à moyen ou long terme l'Europe ? C'est assez improbable en fait. C'est assez improbable quels que soient les arguments pour et contre qui sont, pas des arguments dans les deux sens qui sont honorables. C'est improbable parce que objectivement le processus de négociation est très compliqué. Même si les pays d'Europe qui ont freiné l'ouverture de certains nouveaux chapitres levaient leur position. J'ai dit que l'histoire de la libre circulation par exemple il ne suffit pas de faire rentrer éventuellement Istanbul. C'est toute la Turquie. Donc c'est compliqué. Et même dans l'hypothèse qui n'est pas évidente en ce moment surtout avec le durcissement du régime moderne de Banne je pense qu'on n'arriverait pas à le ratifier le traité. C'est vrai que c'est un traité international. L'Europe n'est pas une puissance seule et unique. Donc quand il y a un traité d'adhésion il faut qu'il soit ratifié par tout le monde. Par tous les pays d'Europe. Donc je ne vois pas comment dans le contexte actuel les 28 pays le ratifieraient. Il y a forcément 5, 6, 7 pays peut-être 10 qui ne ratifieront pas. Même au Parlement je parle de ne pas de référendum. Donc c'est assez peu probable. Je pense d'ailleurs que c'est une fausse bonne idée à l'origine. La Turquie c'est un pays extrêmement important stratégique d'un dynamisme épatant et bouche-touflant intéressant en plus. mais c'est évident que ce n'est pas automatiquement un pays européen. Quand les rédacteurs du traité de Rome et quand ils ont dit que l'Union Européenne enfin la communauté à l'époque était tout l'heure depuis démocratique d'Europe ils ne pensaient pas à ça du tout. Ils pensaient à la Pologne un jour quand ça serait possible. Donc c'est un cas particulier c'est plus compliqué et si on avait dit simplement à l'origine qu'on avait parlé de coopération d'accords commerciaux très bien partenariats stratégiques en laissant évoluer les esprits on se serait épargné tous ces épisodes pénibles. Parce que là je ne vois pas bien de bonnes issues. Vous évoquez le problème des parlements nationaux mais vous pensez qu'en Turquie ils ont envie de rejoindre l'Union Européenne ? Les élites ont envie le patronat a eu énormément envie les milieux politiques modernes ont dit que c'était très bien d'avoir cette qu'on ait accepté en 99 le principe de leur candidature c'est pas évident les Marocains avaient demandé on leur avait dit non donc ça a été accepté ils disaient très bien ça nous a donné un levier de modernisation du pays on s'en est servi alors maintenant l'opinion du Turc est de moins en moins favorable qu'ils se sentent constamment humiliés bafoués tout ça puis il y a des tas de groupes anti-turcs qui remettent en avant des tas de sujets qui sont parfois des sujets réels d'ailleurs pour compliquer la négociation pour qu'elle amotisse jamais donc les turcs disent vous voyez ils ne veulent pas de nous donc il y a quand même je ne sais plus quel est le dernier pourcentage mais ça monte sans arrêt et donc dans les élites on dit après tout on s'en fiche parce que votre machin ne marche plus de toute façon donc on s'en est servi pour se moderniser et on n'a plus spécialement envie d'entrer enfin ils ne sont pas très clairs non plus donc je ne parlerai pas sur une entrée dans les 10 ans très bien on va vous remercier d'avoir accepté cette invitation M. Védrine Applaudissements 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 On vous invite donc à partager un cocktail dans la salle des colonnes pour les sujets de l'échange merci beaucoup Applaudissements Applaudissements